Je ne suis pas au courant de quoi ce soir, je n'ai jamais été un CISM, parce que c'est un CISM. Voilà, je l'ai dit à ma conscience. Vous ne reconnaissez pas l'enseigné qui a conduit à votre soi-disant passionné à l'expression de votre félicitations de la tête de la communauté de votre pays. Et puis, c'est après. Quels sont vos étapes prochaines ? Je ne suis pas au courant de quoi ce soit. Je suis un CISM qui est le représentant de la communauté de la communauté de votre pays. Il n'y a pas de question. Il faut changer de la communauté de votre élection. Mon Dieu a fait aider à nous respecter. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des moments où on ne peut pas les exprimer. Et pour l'instant, si nous avons notre pays, en tout cas nous devons enterrer nos âges de guerre. Nous devons mettre de côté nos différends. Acceptons les choses telles qu'elles se présentent. Et après, on pourra revenir. Donc, pour soutenir ma institution et la Mboka, si ma élection est salée. Et ma élection est salée. Et puis, ce qui est si ma pro va gagner, va donner ma cause à la publier et proclamer. Et celui-ci a proclamé, celui-ci a dit qu'il y a des ordres de la Mboka. Parce qu'à ces vérités, pour notre territoire a gagné, on va mettre en gamme la Mboka, pour mettre en gamme la Mboka, c'est qu'il y a des ordres de la Mboka. une forte mission d'observation qui établera sur tout l'État de la République, je le répète, sauf même. Plus de 60 000 observateurs seraient possibles. Ma mission TV, le miroir du mort. Et maintenant, c'est la réunion. Merci beaucoup. Je tenais à dire ici que je prends la parole en ce moment pour présenter et faire l'état des lieux de l'Église du Réveil du Congo. Il est vrai que vous verrez à mes côtés les chefs d'autres confessions religieuses, sœurs. Et avec ça, avec eux, tous ces chefs, nous constituons ce que je disais, nous constituons une équipe et nous sommes dans la plateforme des confessions religieuses. C'est la raison pour laquelle ces chefs m'assistent comme une simple invitation que je peux lancer à mes collègues à ces niveaux de responsabilité, à ces niveaux de responsabilité. Il est vrai que je ne vais pas seulement parler ici, je les souligne. Le simple fait que je sois à la tête de la plateforme des confessions religieuses, il ne suffirait pas seulement de parler de l'Église du Réveil du Congo. J'essaierai en train de parler un tout petit peu de quelques nouvelles sur la plateforme des confessions religieuses et quelques projets qui sont dedans qu'on est en train de mettre en application. Alors, en ce qui concerne l'Église du Réveil du Congo, j'ai béni le Seigneur parce que tout récemment nous avons fait un programme des jeunes et des grands programmes parce que nous avons eu de l'Éternel la grande vision de pouvoir prier, prendre contact avec la jeunesse, pour éradiquer toutes ces mauvaises choses que nous développons tous. mais nous avons estimé que ça devait commencer par la spiritualité à terme de toutes les touches. Et nous croyons que ce travail avait bien commencé et ira jusqu'au bout. Et dans ce sens, j'ai dit également que, en début des projets dans les cadres évangéliques, il existe également quelques projets à l'interne, où nous visons la même tournée au niveau des provinces. Et, juste après, nous sommes allés à Tissangani, où nous avons tenu cette grande activité d'avoir des pasteurs au niveau de l'Église, qui est une très grande communauté à la Choco, qui est affiliée à l'Église. Et, à l'extérieur, nous avons tenu cette activité d'une prise de conscience, et la nouvelle approche quant à la spiritualité et au devoir du pays, où nous avons parlé à la jeunesse, à l'espace de l'esplanade de la Poste. Et, ça a été un très grand succès. Jusqu'ici, on continue. Et, la semaine prochaine, nous serons à Kildou, où se trouve encore une très grande représentativité de l'Église du Réunion du Congo, dirigée par l'un des vice-présidents. Je cite le patriarche Félix Pognon, qui a été avec moi à Tissangani, parce que j'ai fait appel à quelques chefs religieux, quelques-uns des représentants des évêques régionaux et des évêques principaux, qui m'ont réjoint à Tissangani la dernière fois, et nous allons encore nous rendre pour cette fois-ci à Kildou, dès la semaine prochaine. Vous aurez certainement les échos et les images, et c'est toujours dans le cadre. En ce qui nous concerne, j'ai demandé à tous les évêques de s'organiser à l'interne de cette manière, pour qu'on soit quand même en ligne, en mesure de faire face à certaines choses. Et ça, c'est à ce que nous concerne également. À l'interne, il y a des formations qui ne s'arrêtent pas, et j'ai demandé à Monseigneur Mouillé de Chibongou de pouvoir continuer avec la formation des aumôniers. Je ne sais pas que l'école va encore s'en ouvrir avec d'autres enseignants. Et nous nous attendons pour que la personne du pasteur soit ancrée des valeurs, comme nous le voyons sur notre site. Et jusqu'ici, il faut admettre que nous avons encore vu la rétour, ou quelques-uns qui ont du mal à nous comprendre, qui ont du mal à se rattraper, à nous rejoindre, à se rattraper. Mais ceux-là, ils sont hâtés. J'ai béni les aéreurs pour leurs cas. Jusqu'ici, le bilan n'est pas tout à fait à s'en rendre. Et nous croyons que ça va bien se passer. Et dans l'entretemps, aujourd'hui, j'ai décidé de convoquer une assemblée générale statutaire. Ce serait une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra ici, dans la ville de la province de Kinshasa, au mois de janvier, à la fin du mois de janvier. Question pour nous de nous rassurer que pendant ce très jour, les élections se passeront dans la quiétude, dans les bonnes et meilleures conditions, que nous devons avoir accompagnés, n'est-ce pas ? Les instances de l'État, les institutions de l'État, telles que la série et autres, à bien faire son travail. Et surtout que nous avons une mission d'observation aussi importante, que nous avons été sous pied ici, au niveau de la plateforme des confessions religieuses. Nous avons intérêt à nous y mettre, et que ce serait difficile, pendant cette période, de faire venir nos représentants des différentes provinces ici, ce ne va pas être évident, mais au mois de janvier, ce serait fait. Mais pour l'instant, c'est ce que nous avons à faire. Et en ce qui concerne la plateforme, tout à l'heure, nous avons notre réunion, à notre siège de la Bombay, où nous allons nous rendre. Et les choses se passent plutôt très, très bien. Et demain, nous avons une séance de travail au Palais de la Nation, avec une délégation qui vient... D'ailleurs, des délégations qui viennent de quelques pays d'Afrique, des chefs religieux et quelques chefs tout-uniers. Et c'est ensemble, avec l'Union africaine, et je crois, des Nations unies à l'instant. Donc, nous allons avoir des ateliers, et c'est convoqué par la coordinatrice, au niveau de la présidence, du chef de l'État, en charge de la masculinité positive, et il reste deux choses. Donc, nous allons travailler autour, pendant deux jours, deux jours d'ateliers, ce serait le mercredi, le mardi déjà dès demain, et le mercredi, nous allons clôturer avec. Nous avons beaucoup d'autres projets, et le plus pressant que nous avons actuellement dans la plateforme, c'est plus encore avec nos techniciens. Là, je fais attention directement à Imam Moussa, qui part sur l'expertise et son expérience, de travailler ensemble avec notre mission d'observation ROC, et nous avons également lancé, tendu la main, à d'autres organisations de la société civile, qui voudront nous accompagner, nous construire un bloc, et une forte mission d'observation, et qui établera sur tout l'État de la République, je le répète, ce serait, plus de 60 000 observateurs seraient possibles, d'après ce que j'ai eu comme information de nos techniciens, de nos experts, et Dieu voulant, ce serait fait, et à la fin de la mission, nous allons dresser l'accord. Nous nous sommes arrangés conséquemment, et nous croyons que nos moyens viendront, parce que premièrement, nous avons besoin des moyens, des ressources humaines, c'est-à-dire des personnes qui sont disposées à les faire, nous nous sommes arrangés. Vous savez que la mission d'observation s'étale à trois niveaux, et il y a le premier niveau, la mission à long terme, la mission à moyen terme, et la mission à court terme. Donc nous avons déjà commencé à travailler pour la mission à long terme, et les observateurs à long terme, le travail est fait déjà, et au niveau technique, nous sommes en train de bosser et de travailler, pour que nous donnions le meilleur rendement possible, pour que la nation nous écoute là-dessus, nous nous sommes décidés, en travaillant, je sais que les chefs religieux, depuis la militante, depuis le premier processus de 2006, les chefs religieux ont toujours travaillé, au milieu ou dans cette centrale électorale, pour apporter leur expertise, mais parfois, le voie n'était pas entendue. Cette fois-ci, nous nous sommes dit, il faudrait que nos voies s'effacent entendre. De manière aussi conséquente, c'est qu'après cette mission, nous dirons ce que nous allons trouver. Nous avons des dispositifs, Dieu voulant à mettre sur pied, tel qu'on nous l'a, qu'on nous a présentés, nous aurons des collecteurs, des données, sur toutes les données de la République, qui nous permettront, ces collecteurs, qui vont déverser sur les serveurs, qui vont nous donner des résultats fiables, de manière convenable, que nous soyons en mesure de publier ce qui est vérifiable. Et quand nous dirons que nous avons préparé les observateurs, alors vous aurez clairement les observateurs, qu'on peut vérifier l'existence. Et nous le ferons de manière la plus bonne et la plus correcte. Et nous demandons aux Congolais en général, et à ceux qui sont de nos confessions religieuses, de nous faire confiance. Et je parle non seulement du croyant, mais je parle de tous les Congolais dans l'un ensemble. Voilà un peu de telle chose, et que Dieu coulisse. Applaudissements La prochaine. Comptez-vous laisser en justice, parce qu'en principe, vous devez rentrer dans vos droits. Comptez-vous laisser en justice, ou chercher un droit de liable. Merci. Que je ne puisse pas commettre quelque chose. Bon, je ne sais pas, vous avez parlé tout à l'heure d'une assemblée qui m'a déchimé quelque chose de ce genre. C'est vous qui l'évite, mais je ne suis pas au courant de quoi. Ce soir, je n'ai jamais été saisi sur cette question. Applaudissements Alors, je vous demanderai, je demande, pasteur, laissez-moi tout ça un grand registré. Permettez-moi peut-être de vous informer, parce que nous sommes instruits, nous sommes des intellectuels. Je crois que si quelqu'un a ce genre de questions, c'est-à-dire qu'il trouvera plus l'importance de la peau. En fait, comment s'il convaut les assemblées générales, ou extra-générales ordinaires, ou les assemblées générales extraordinaires, des aspects des organisations gouvernementales, ou encore des confessions religieuses. Il faudrait connaître ça. Ça, je le fais à l'intention de tout ce qu'on appelle le journalisme. Parce qu'au moment, il faudrait montrer à l'opinion que vous êtes aussi instruits. Parce que parfois, il y avait, excusez-moi les termes, il y a des idées aussi qui sont cautionnées. Et en tant que journaliste, vous devez quand même les élaquer le plus vite possible. C'est quoi l'assemblée générale ? L'assemblée générale se convoque de cette manière. D'après la loi 004, qui régit toutes les règles des confessions religieuses et des aspects, une assemblée générale est convoquée par les représentants légaux de la confessions religieuses ou encore du représentant de ces tasse belles. Lui seul est habilité à convoquer. Vous pouvez conseiller auprès de quiconque voudra vous conseiller. Ce qui signifie que, s'il y a une assemblée générale pour le compte des versets, premièrement, c'est moi qui l'aurai convoquée. Deuxièmement, il y a un autre article qui dit exactement ceci. En cas de crise, la majorité des membres effectifs peuvent aussi convoquer une assemblée générale et il faudrait que je dise à toi, quand est-ce qu'une crise est établie ? Et lisez la loi et tout ce qu'il y a des règles du pays, la crise est établie lorsqu'il y a perturbations d'ordre public. Lorsqu'il n'y a pas perturbations d'ordre public, il n'y a pas de crise. Et je vous renseigne ici que juste à vendredi ou samedi et à hier, je n'ai pas reçu une seule correspondance en disant qu'il y a eu une perturbation d'ordre public concernant notre confession religieuse. Et plus encore, lorsqu'il faudrait que la majorité des membres effectifs convoquent, il faudrait aussi attester l'effectivité de la majorité. Et là, si le coron est atteint et la seule personne indiquée à le faire, à faire ses constats, c'est l'officier du ministère de la Justice. Et en plus de cela, même si la majorité a été atteinte, il faudrait qu'on se rassure que les invitations ont été envoyées en bonne et due forme à tous les représentants ou tous les membres effectifs. Et l'ERC n'existe pas seulement à Kinshasa. Il y a l'ERC dans toute la province. Ce qui signifie qu'on n'a jamais eu une seule Assemblée Générale où les gens des provinces n'ont été invités. C'est-à-dire que c'est la moindre des choses. Ou encore moi, mais c'est-à-dire qu'en tant que représentant légal, membre effectif de ce point, je pouvais aussi laisser voir une invitation dans une Assemblée Générale organisée. Mais jusqu'ici, il n'en a pas eu une seule que quelqu'un aurait reçu de ce genre. Et je pense que considérer une rencontre de prières ou des réflexions des hommes de Dieu pour lesquelles je peux avoir du respect, s'est transformée en une destitution d'un représentant d'une confession religieuse ne peut être rien d'autre qu'une aventure, parfois mal comprise. Et je ne voudrais pas ici nommer, mais vous avez juste attiré les conséquences. Alors, renseignez-vous en tant que journaliste. Vos chaînes de télévision, vos lignes éditoriales et le reste des choses risquent d'être prises à la légère quand vous dites une Assemblée Générale. Alors, renseignez-vous ou est-ce que c'était une Assemblée Générale ? En moins d'accord, vous me disiez que vous avez été aimé d'erreur par une information qui passe par des personnes qui ne comprennent pas les choses, mais je pense que ça n'a rien à voir avec tout cela. Et je ne vous ai pas dit quelque chose de plus, parce que je n'ai pas d'autres informations parce que je n'ai pas été saisi officiellement. Merci. Je n'ai pas été saisi officiellement. Je vais dire aux journalistes, faites un effort d'éviter d'appliquer ce mot qu'on appelle l'infodémie. Ça, c'est aussi un problème. Vous savez que l'infodémie, c'est quoi ? Je n'ai pas besoin de vous rappeler là-dessus. C'est-à-dire, il faut investiguer, il faut avoir des informations à la source. Donc, ce qui signifie que, là, pour répondre un peu à la première question, c'est-à-dire, ce n'est pas à nous, forcément, d'aller vous dire, écoutez, on fait ceci sur nous ou non. Allez vous renseigner aussi vite que monsieur, tout ça se passe pour moi. À un moment, il faut le temps pour le micro, rien que pour savoir et connaître le règle et le principe. Et moi, je pense que je n'ai pas des sujets d'avis à émettre sur des enquêtes. Je n'ai pas été notifié là-dessus. Mais sans que, si mes avocats apprenaient que j'ai été cité de cette manière, je pense que c'est un peu curieux de savoir s'il faudrait que je fasse un grand mégoire ou pas. Mais ce n'est pas ici que je le dirais, d'abord. Et puis, quand vous parlez de la cupidité, des restes, je ne sais pas, vous n'avez pas de télémonisme, de quoi, d'hémagogie et autres. Je ne sais pas, entre-temps, si ces mots sont situés par rapport à quoi. Mais je me mets à répondre à quiconque voudra s'assumer en me disant « Je t'accuses de telle, est-ce que tu peux me répondre ? » C'est alors que je pourrais me répondre. Il y a aussi des lieux indiqués pour le faire. Mais comme ça, je suis désolé. Je ne suis pas de ces gens. Pour avoir mon tournage, pour me rencontrer par ta sorte de classe. Merci. Nous prenons le monsieur. Merci. Déjà, il n'y a pas de questions, donc il va rester des questions. Bon, j'ai des questions, est-ce que vous pouvez poser des questions ? Merci. Merci. Je suis Denis Kansoukou pour le journal Le Regal. J'ai des questions. La première, comment on parle de votre fameuse destitution ? On peut retourner là un peu. Ceux qui disent vous avoir destitué de votre poste de représentant légal, c'est le public membre fondateur des personnalités. Je vais répondre à la première question, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai comme jugement, si je comprends bien ? C'est le mouvement charismatique. Je crois, enfin, parce que le mot là-dedans, c'est très compliqué. Donc, on ne peut pas me voir comment dire machin, machin, machin. Nous, c'est l'Église du Regal. Parce que là, ça m'a même perturbé. Mais bon, je prends quand même la forme de ce que tu m'as dit. Je demande, encore une fois de plus aux journalistes, d'aller vous renseigner sur les aspects. Les aspects, qui est marbre fondateur ? Mais pour vous, pour vous renseigner, pour vous mettre quand même à la page ce que c'est, parce que vous êtes venu vers le monde, voici ce qui se passe. Dans une association, si vous êtes fondateur, on vous reconnaît les droits. On ne peut pas vous le refuser. Mais dès lors que vous avez des documents de l'État, et que vous fassiez de cela une association, comme une confession de vous et des restes, c'est-à-dire, vous devez vous conformer aux lois et aux règles du pays. Vous ne devez pas rester traditionnel. C'est ça aussi le problème. C'est que vous conformez aux lois et aux règles du pays. Qu'est-ce que la loi 0.4 dit ? Le membre fondateur devient membre effectif du droit. Et aucun membre effectif n'est supérieur à l'autre. C'est-à-dire, quant à l'Assemblée qu'il faudrait convoquer, ce qu'il faudrait atteindre, ce serait la majorité des membres effectifs et non la majorité des fondateurs. Donc ça, c'est une petite nuance, une petite confusion. Et je voudrais que vous étiez les gens, même qui rédigent, même sur le montant de journaliste, le bar abdaman a l'exajaranaïba, eux aussi les réformés parce que, c'est que tu m'as dit quand même, on doit prendre les formations, là. Et c'est en cas de bar. Alors, je vous souhaite, je souhaiterais, parce que, vous savez que, malheureusement, il y a d'autres personnes à l'Église, vous savez que je les connais, m'avoir enseigné ces choses, qui aujourd'hui ne passent qu'autre, parce que parfois, ils ont besoin seulement de la tête de quelqu'un. Mais pour être honnête intellectuellement, je parle de l'honnêteté intellectuelle, en lisant les écrits, on ne peut pas, comme Messie parle quand même. Et je vous en supplie, les journalistes, par exemple, l'Église du Réveil du Congo est une institution, une confession religieuse quand même détaillée et respectueuse. Ne nous ramenez pas plus bas. En tout cas, c'est très difficile de construire ça. si vous voulez. Et en plus, la dernière question, c'était, par rapport au combat, il est contre vous. Non, mais ici, ici, il est fort, pourquoi ? Toute ma vie, papa, aucun héritage de Dieu est vivant sans ma fille, donc on est habitués, on nous est sous, on nous plaît. Donc moi, je n'ai même pas besoin de chercher à savoir pourquoi ça s'est fait. Parce que, n'est-ce pas qu'il dit temps, on le jette une pierre sur un arbre, sur un arbre qui a des fruits mûts, mais c'est tout à fait normal. Et en plus, c'est lui qui va noyer son chien. Merci. Merci. Nous allons accorder donc la paix que celui qui vraiment voudra faire valoir cette aventure que l'on répand sur les réseaux sociaux, n'a qu'un seul but atteint, faire du bruit pour déranger le processus électoral. Parce que celui qui aime le pays, celui qui aime sa nation, même s'il peut y avoir des querelles entre vous, mais on peut les rapporter, l'expression pour le besoin de la cause, enfin, le souci que nous avons, nous tous. Vous savez, j'ai appris une histoire de ce qui s'est passé à l'époque entre le président Sarkozy et Sarkozy. Ils ont eu des querelles et des disputes avant les élections et tout ça, et il s'est fait décider de divorcer. Mais quand il est allé se présenter, avec toutes les chances qu'il passe à la tête du pays, c'est-à-dire qu'il en a réuni la France, sa femme lui a dit, nous avons des problèmes entre nous, moi je suis décidé pour ce divorce, mais à cause des temps électoral, on met d'abord notre divorce du côté, on passe d'abord, les gars n'ont le président, et quand ça s'est passé, alors on pourra divorcer. Parce que le reste de nos ennemis, nous prenons passer des heures pour pouvoir déposer du temps, parce que finalement, il y a la famille dedans. Ils se sont attendus. Et tout ce qu'ils ont fait devant les gens, c'était pour apaiser, parce qu'à un certain moment, il faut savoir que si on atteint un nombre de responsabilités, un nombre de dieux, mais aussi haut niveau, et aussi un nombre d'états restants, il faut donner une image qui donne de l'espérance à la population, et non de félicitations. C'est-à-dire, ils ont fait cela, et après que Saint-Cosé soit passé président, ils ont commencé la divorce, et ça n'a dérangé personne. Et les médias ne l'ont pas utilisé contre l'électoral de Saint-Cosé. Et j'ai dit, s'il peut y avoir des vieux entre nous, quel que soit, et je dis, même moi, à la tête de l'Église, même si on ne veut plus de ma tête, je ne veux bien, je ne veux pas rester ici éternel, parce que je n'ai pas, je n'ai pas commencé mon ministère en état général, j'ai servi longtemps, en étant pasteur, simplement, mon monstre, mon ministère, ça ne m'a jamais dérangé. Et mes responsabilités, en fait, et moi, c'est que je suis devenu à tous tes responsabilités. même si vous ne voulez pas de ma tête, mais soyez patient, passons les élections, parce que les intérêts du pays nous intéressent tous, nos enfants et nos fils. Et après, je peux accepter qu'on fasse tout ce que nous voulons à l'Assemblée générale, même si on peut se disputer à l'interne, jusqu'à la Ligue en Inde, choisir quelqu'un d'autre, j'accepterai et que ça se passe dans les bonnes conditions et je dois être élégant. Si on passe dans une élection et que quelqu'un arrive à l'État, mais j'essaierais, l'État, de dire, écoutez, je n'ai pas eu la force de l'État, c'est normal, je vais passer quelqu'un d'autre. Mais il y a des périodes indiquées. Si nous aimons ces pays, si vraiment nous aimons notre pays, est-ce que les gens qui nous regardent dehors ne nous traitent pas des intérêts, enfin, des mots, des critiques, je n'aime pas employer, qu'on ne traite pas des personnes inconscientes qui ne voient pas les intérêts de leur pays que leurs propres intérêts des églises nous pouvons aussi mettre nos différents églises. Pour l'instant, je pense que l'heure n'est pas à toutes ces choses et j'ai dit à tous les Congolais, en fait, l'Église de la Reine n'a pas de problème. Pour l'instant, il y a toujours des parties pires, des petites frustrations qui ne manquent pas dans toutes les autres organisations, dans chacune des familles dans les mariages les plus exemplaires, il ne manque pas de petits problèmes, mais il y a des moments où on ne peut pas les exprimer. Et pour l'instant, si nous aimons notre pays, en tout cas, nous devons enterrer nos âges de guerre, nous devons mettre de côté nos différents, acceptons les choses telles qu'elles se présentent et après, on pourra revenir. Et je dis ici, je pense que dès demain ou après-demain, tout le monde auront leurs invitations à l'Assemblée générale. Pourquoi nous l'avons mis à la fin du mois de janvier ? Justement, que nous soyons sûrs que le président qui passera aura déjà prêté ses morts et après, on peut revenir à deux choses et nous pouvons les traiter en responsables et en paix des frères. Merci. Il existe toujours dans chaque communauté par rapport aux appréciations. Les discords vont rester comme dans la ville. Il y a eu des discords, mais ça se règle d'une certaine façon. Ici, on parle des nouvelles mises en place d'une Assemblée générale qui existent et elles-mêmes. Alors, c'est l'arme du genre, non, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu l'Assemblée générale, il n'y a pas eu des décisions contre les élus. Mais quant aux discords qui ont toujours existé au milieu de nos communautés, et pas souvent dans l'Église européenne, il y a des communautés où les gens vivent en histoire, où les gens se sortent vivent dans ce climat-là. Je dis que la bonne façon de le faire, c'est de trouver des enseignements qui mettent les gens ensemble le plus possible. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas par coup de force, parce que pour l'unité, il faut qu'il y ait l'unité. Il faut que la confiance s'étisse. Et la confiance, ses mérites, et elle s'étisse. Et pour le faire, on a besoin du temps. C'est-à-dire, on ne peut pas s'entendre aujourd'hui, mais peut-être l'année après, on revient ensemble. Donc, on accorde aussi le temps pour cela. Voilà pourquoi notre Dieu, qui nous enseigne la manière de faire, a toujours utilisé le temps pour écrire les choses. Et là, vous n'allez pas me demander en coup de mettre en une seule fois, en une seule prise, de dire à tout le monde, gauche, droite, l'ensemble, etc. Comme ça. Mais on a besoin de mettre du temps, de présenter beaucoup plus de vertus qu'ils nous mettent ensemble, jusqu'à amener ce qu'il y a des côtés ensemble. OK? Voilà comment je vous le démontre. Merci. Nous passons. Vous voyez, maintenant, notre union est un courage de notre côté. nous devons à nous dire qu'ils nous permettent de notre courage de nous aider. Nous avions la parole à nous. Nous avions l'occasion de nous aider Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie de répondre à Nouvelle-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns. Je vous remercie, je vous remercie. 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 sur l'épisode de l'épisode de l'épisode, pour que vous vous souteniez votre institution et la moca, c'est que votre élection est salée. Et votre élection est salée. Et ce qui s'est passé, pour gagner, pour faire des choses, pour publier et proclamer. Et ce qui est pour la proclame, je vous le dis, il y a des ordres dans la moca, parce qu'il y a des vérités pour dire que vous voulez gagner, vous allez t'aider le coup, parce qu'il y a des gens qui sont en barrage pour mettre la moca, en gamme des boutons, pour qu'il y ait tuer la moca. Cela m'a d'impression que vous avez l'occupe, c'est le plus haut niveau, le moca n'a. Parce que, nous avons l'occupe, le moca n'est pas battu, le moca n'est pas battu. Il y a des tracéations, il n'a pas la paix d'octobre, il n'a pas la paix d'octobre, il n'a pas la paix d'octobre, mais le moca n'a pas la paix d'octobre, alors pour le faire il faut voir des choses dans la campagne institution j'ai été voté et je rappelle que l'article n'a une année et demi pour la prochaine élection assemblée élective à ce moment là ce qui n'a qu'une personne de présenter à la loi la vie notée et vous allez à la cantine et pour l'instant je n'ai pas besoin d'en parler parce que j'ai mis en guerre avec personne à niveau et la victime d'un côté ça n'a rien à voir parce qu'on les a fait une session à souci par ça c'est pas non dans nos assemblées aux soins la tour des armes et puis c'est aussi et pour l'instant et pour l'instant et pour l'instant pour conclure pour ceux qui avaient des préoccupations sur une prétendue modification discrète des statuts de l'rc telle que rentée par un certain groupe de gens une autre chose vous avez vraiment deux minutes pour conclure merci beaucoup après 52 minutes ma conclure parce que vous êtes déjà dans l'état ma n'est-ce que ma patisse à l'hôpour pour la gandaille pour la yôpée à la paix parce que dans son échange, il y a statut en cachette ma n'est-ce que, pardon, ma journaliste la zone de l'rc sous-pignent bonjour à l'apport à tant et à qui est par ma femme pour l'invente on va organiser le gouvernement le gouvernement le gouvernement et puis on va l'association sans but négative et puis la confession religieuse statu l'unso dans le pays Il y a toujours une disposition et une possibilité de les modifier. Et c'est très important. Et c'est très important. Et c'est très important. Et c'est très important. Il y a un contexte, un moment. Il y a un moment donné à l'échange. Mais quel est le cadre où il va changer la statuie ? Il va changer la statuie dans une Assemblée Générale. Alors, vous trouvez l'Assemblée Générale ? Oui, il y a trois ans sur votre pays. Ça fait trois ans qu'il faut changer la statuie. Il faut changer la statuie. Il faut changer la statuie. Il y a une Assemblée Générale, et à moi, en mars de l'année 21. D'assemblée Générale Israëni, que quand on les Assemblée Générale Israëni, on les répond à l'Église de la représentante de l'Église. Ce qui est assemblée et fougoua, n'est-ce pas qu'il y a de l'Assemblée et fougoua ? Après, je me disais qu'il n'y a pas de l'Assemblée et fougoua. Le président a choisi pour attendre l'Assemblée générale. Le président a dit qu'il n'y a pas de l'Assemblée générale. Il me disait que je n'avais pas de l'Etat qui me déroule. Le président a choisi pour le coup de l'Assemblée générale. Il me dit que je n'ai pas d'apporter. Il y a une autre question pour travailler. Je me disais que le président a choisi pour le président. Oui, vous êtes d'accordé. Ils ont accorté. Dans un niveau, il y a ma vice-présidente. Ils ont accorté. Ils ont accorté parce qu'ils ont accorté en liberté. Quand ils ont accorté, on leur a accorté. Il s'agissait non plus. Il n'a pas. Ils ont accorté. Ils ont accorté en démocratie. Ou en Hong Kong ou en Hong Kong ou en Hong Kong ou la Hong Kong ou la Hong Kong. Bon, bon, c'est combien ? C'est 60. Bon, bon, c'est combien ? 30. Bon, bon, c'est 60. C'est que l'équipe est tombée. Ah, la majorité est pour nous. Après, il a créé le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice a dit qu'il n'y avait pas. Ce qu'il n'y avait pas, c'est la légalisation. Le ministère de la Justice a dit que c'était ça. La légalisation est pour mieux. C'est-à-dire que tout le monde a été créée, il a été déc значит qu'il n'y a que les personnes d'autres idées. Là, on a été décédé. Mais rien qu'il n'y a pas fait. qui fait défluence le tout et le monde s'en a Fuje le droit. Mais chezás, il y a değildé dans quelques points, mais je ne l'ai jamais akiné! Je ne l'ai jamais fait! Je n'avais nié à travailler dans la ville, ni après la ville. Donc, ce qui signifie que les procédures, là, nous, les a respectées. Alors, les a ligné. Ce qui signifie que la Zorba, en tant que président, avec général et représentant l'État, je n'ai plus qu'à assumer ce que la majorité accepte. Et c'est dans ces cadres-là que nous avons pu réprochérés. Là, il y a aux chargés statuts. Il n'y a pas de confondité, il n'y a pas de confondité. Nous avons dit qu'il n'y a pas de responsabilité. Nous avons dit que nous avons dit qu'on nous a convosqué à l'État l'année prochaine. Ce qui nous a dit, tant que nous avons dit qu'il y a l'élection, nous avons dit que nous avons convosqué à nous dans cinq mois, ne serait-ce que l'Assemblée générale extraordinaire. mais le travail n'a pas si je dois pas me permettre de faire ça. Je disais qu'en janvier, à coworkers il faut faire des choses qui nous ont. On a beaucoup de choses qui nous ont assemblées. On a besoin de modifier quelque chose qui nous a éclaté de la beauté à convaincre la majorité à nos membres effectifs. De façon que tout ça, la ressource, la carte, il a encore travaillé dans ma commission. On aille les gens à nous adapter, parce que Nazali, président, est bel général. On a voulu nous adapter la commission. On aille dans le monde, mais on a décidé. Et donc, il m'a suivi, si son une majorité est aussi là, il a développé ça. Donc, il a encore changé la magie. Parce que vous comprenez que Nazali a un pouvoir limité par rapport à l'Assemblée Générale. Et donc, il faut s'enseigner. Et ça, la magie de Nioha. Vous pouvez être là dessus sur le dos. Démagogie à quoi ? Démagogie, c'est que, « Boson, il va vous faire quoi ? » « Maître le poète, c'est ça. » « Bas-Bas-Bas-Bas-Bas a chargé cette affiche, c'est-à-dire, « André le poète, vous êtes un peu téléphonique. » « Je n'ai pas compris que j'ai compris que vous êtes un peu ég hin à la goutte. » « Dans la goutte... » « Et vous pouvez vous retenir à la goutte. » « Ça, je ne veux qu'engosser la responsabilité en tant que responsable. » « Et je ne peux trouver que le même cadre s'il y a des migraines pour traiter l'affichage de manière officielle, officielle, de manière ordinaire et normale et administrative. Alors, si vous voulez, n'est l'organisation européenne. Donc, pour ça, en tout cas, il n'y a pas de questions là-dessus. Je crois que c'est déjà... Est-ce qu'il y a une deuxième question ? Je crois que c'est tout. Ah non, deuxième autre chose, et le m'a dit, je crois qu'il y a des détournements, il y a des ressources confessionnelles et églésiastiques. Je crois qu'il y a une église de l'Evêque du Congo. Est-ce que vous avez dit ça ? Voilà. Maman, vous avez dit, pasteur, vous avez dit. Quand vous avez dit, vous avez dit, L'initériforme est de Plus d'églises du réveil qui a existé. Sur le moment, il y a beaucoup de secrétaire général qui a été accueilli pour la sécurité du monde. Il y a beaucoup de secrétaire général qui a été accueilli pour la première fois. C'est pour la première fois l'église du Reveil du Poumou et secrétaire général Azalana, qui a été accueilli pour la sécurité du monde. Donc, je n'ai pas été informé à ma tauteure, je n'ai pas été accueilli pour la sécurité du monde. Il y a beaucoup de secrétaire général. Il y a beaucoup de secrétaire général. La seule fois, il y a beaucoup de secrétaire général. Les secrétaire générales ont été accueilli pour la sécurité du monde. L'église a été recueilli pour une réunion, une réunion, une fois, sauf que l'on l'aise, pour la sécurité du monde, où l'on l'aise, On se voit dans la maison, on se voit dans la maison. et 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 vous voyez, c'est une humaine. Et vous voyez, le combat est quand même, c'est d'éviter le passif. Il faut avoir une petite vidéo. Il faut, il faut, il faut, il faut un peu plus en centaine de dollars. Il faut, il faut, il faut 5 000 dollars devant tout le monde. Il faut, il faut, pour que j'ai pu, que j'ai une petite vidéo. Ce qui est la ressource, il faut, Il y a des gens à Nyong'o. Nous avons un dossier à Pâques où nous sommes dans Bouddha. J'ai bien trouvé, soyons honnêtes, Bouligny-Sanay. En 2015 ou 2016, je me souviens très bien. L'église, la communauté, dans les parcelles, dans la valeur, il y a 350 000 $. Mais moi, voilà, il y a une voie, que je dis là une voie. En tout cas, vous avez compris que nous avons un peu de l'article. Nous avons un peu de l'article. Nous avons un peu de l'article, nous avons un peu de l'article, mais nous avons un peu de l'article. Moi, je pense qu'il y a un problème de la mentalité. Je suis désolé, Mantez-vous, nous avons un problème là. Et je pense que la limite c'est la même parce que dans un monde s'est entramé, dans un monde s'est entramé et en réalité j'ai eu la même part face toi et puis c'est honte pour nous, tout le magasin comme ce soir pour te voir. Si je veux dire, c'est par honte. C'est par honte. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Ma mission TV, le miroir du mort. ... ... ...